Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis impatient de savoir quels sont ces candidats. Je sais que depuis toujours vous vous posez de multiples questions sur ces êtres masqués qui peuplent la salle du conseil. Et bien après de longs mois de négociations difficiles, ils ont accepté de tomber le masque et de répondre à mes questions. Merci les maîtres des jeux. Non. 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 Ah. Et bien pas de page de publicité et tout de suite, révélation. Oh c'est malin, merci Passepartout, je croyais qu'il était un ami, franchement. Pas grâce à toi que j'aurais ma carte de presse. Bon moi je vais continuer à animer. Générique, générique, générique. Générique, générique, générique. Générique, générique, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, parce qu'on m'a fait plein de blagues aujourd'hui, alors je ne sais plus qui est qui. C'est bien, Sophie Feuzey ? Oui, je vous suis sûre. Bienvenue. Alors ? Patrice, l'équipe, justement, de Sophie, capitaine de cette belle équipe, elle est venue avec les Dalton. Oui, c'est tout à moi, oui. Pour une fois, c'est moi qui touche, oui. Alors ? Alors, Sophie, tu nous présentes ton équipe ? Je vais commencer par cette ravissante jeune femme qui s'appelle Sophie Delmer, qui est triathlète. On rappelle qu'un triathlon fait donc de la natation, du vélo et un petit peu de course à pied. Vous avez le droit de parler, on ne va pas vous mordre. Sophie, c'est la seule femme qui ne soit pas essoufflée, parce que c'est la main droite. Alors, elle est très, très forte, parce qu'elle est quand même vice-championne du monde en 96, donc bravo. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors ça, c'est l'équipe de Patrick Sébastien. Ils sont rugbymanes à Brive. Et il faut les féliciter parce qu'ils sont champions d'Europe cette année, quoi, en 97. Donc, Ibi Piroura. C'est donc en premier Laurent. Laurent Travers. De Sarlat. Il est très joli. Il ressemble à Robert Desmiraux, même. Il est lui aussi. Richard Crispy. Un beaucoup plus fort. Il est très, très pénible, très dissipé, mais bon garçon quand même. Éric. Éric, comment ? Allégret. Oui, bien sûr. Et François. François Dubois, c'est ? Et voilà. Et une association très importante. Oui. On en parle de... Ah, bien sûr, tu en parles absolument. Eh bien, oui. Alors, effectivement, c'est une association pour les enfants qui s'appelle La Colline aux Enfants. Et là, c'est une chose très sérieuse, parce qu'il s'agit d'aider des parents en difficulté en état de crise. Par exemple, dans le cadre d'une hospitalisation, encore, quand on doit subir, je sais pas, une intervention quelle qu'elle soit, on peut placer nos enfants. Dans des foyers d'accueil, des familles. Et donc, ce soir, nous jouons pour ces foyers. Et on va donc, j'espère, gagner beaucoup d'argent. Ce qui va décupler vos forces, j'en suis sûre. Espérons, espérons. Parce qu'il y a des enfants, on aime les enfants. Très bien. Bon, Sandrine, alors, il y a quelques personnes qui s'en vont tout de suite. Il y a un intellectuel. Il y a Sophie qui part rejoindre le père Fourin. Oh, ma pauvre Sophie. Allez, Sophie. Il n'a rien à triathlète, elle a joué tout de suite. Alors, on a surnommé Sof, parce qu'on a tous des surnoms, c'est Sof. Oui. Toi, c'est Anchois, on peut le dire. Riri, tout simplement. Et Coco. Coco. Toto, Riri, Anchois. Moi, j'ai surnommé les Dalton. Le plongeur, éventuel. Oui. C'est Toto. Laurent, tu t'en vas par là, par là, par là, mon petit Laurent. Bien. On fait corps. En tout cas avec Sophie. Le reste, vous vous débrouillez. 85 minutes de jeu, avec un coup de gong au début et un coup de gong à la fin. Entre temps, plein d'épreuves, de cellules, d'aventures, de mots-codes. Plus éventuellement un petit magot à la fin, ce qu'on vous souhaite de tout cœur, même si ce n'est pas mon rôle de vous souhaiter votre chance. OK. Plus ça, qui s'appelle une septième clé. Et qui maintenant devient de plus en plus difficile, car vous irez la chercher, l'un d'entre vous en tout cas, dans la cage des tigres. On te la prend tout de suite. Contre toi, si tu me la demandes, je vais te la donner. Mais enfin, là, je suis obligé de... Bon, je la jette. Regardez bien, parce que ça va se passer là-bas. Voilà. Monsieur Laboule, qui pourrait être une binhame, mais qui ne l'est pas. Allons-y, monsieur Laboule. Autrement, je vous bonne. Vous le prendriez ? Vous le prendriez ? Vous le brisez, Laboule ? Oui, on ne paye pas en grande condition. Attention, c'est parti. Allez-y. Début. Fort Boyard avec le père Foura et Sophie. Je vous retrouve tout à l'heure. Venez, venez, ma petite Sophie. Venez ici aussi, on fait du triathlon. Il faut courir après le temps, nager entre les énigmes. Sinon, c'est dans la choucroute qu'on pédale. Ah, bonjour. Eh, bonjour. Bonjour. Je vois tout de suite que vous avez une condition physique exceptionnelle. Eh, vous avez l'habitude du terrain plat, vous, hein ? Et si ça monte et ça descend ? Votre est bavarde. Bon, allez, allez, premier sommet à dépasser. Premier sommet à dépasser. Écoutez bien. Souvent, pour payer une dette, durement traité est sa bête. Et tout bien considéré, par addition, elle est trouvée. Qui est-elle ? Je répète. Souvent, pour payer une dette, durement traité est sa bête. Et tout bien considéré, par addition, elle est trouvée. Et qui est-elle ? Oh, silence. C'est de la concentration. Même pas un petit mot, Sophie ? Eh bien, c'était la somme. Mais oui, pour payer une dette, il faut parfois travailler comme une bête de somme. Tout bien considéré, signifie somme, doute, ou en somme, et addition, quantité formée de choses qui s'ajoutent. Eh bien, là, il va falloir payer, hein ? Allez, 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 allez. Descendez, descendez, descendez. Alors, courir, c'est fait. Nager, ça va se faire. Et pédaler, bah, j'ai bien l'impression que ça commence. Eh bien, je suis désolée de vous annoncer que Sophie a raté et qu'il y a donc une clé à la mer. On y va, c'est parti. Eh bien, voilà, on va rattraper les copains, les copines. Tu es prête ? Allez, Laurent. Tu peux sauter d'autour. Ah, alors, tu sautes pas, là, tu descends, tu... À moitié du filet, tu vois, là, et tu sautes de la moitié du filet. Non, je te déconseille, regarde, il n'y a pas assez d'eau pour ce petit-ci. Tu descends à mi-filet. Vas-y. Vous avez le droit d'encourager, les copains, hein, avec toi, pour la première clé. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Je m'occuperai bien de Christelle, Toto, va, t'inquiète. Tu verras, elle n'est pas trop froide. Je lui dirai, t'as fait ma fille, hein. Je ne demande pas qui est Christelle. Tu peux y aller, là, Toto. Vas-y, 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 tu peux, là. Vas-y, Toto, là. Alors, on va faire pour toi. Vas-y, Toto. La bûche. Elle est au bout, là-bas. Elle est dans 10 mètres. Un petit peu trop, là, un petit peu de bras, un petit peu trop, là, nous. À gauche, à gauche. Vous remarquerez le fil, là. Il y a quand même un petit peu de fil. T'es d'accord, t'es d'accord, t'es d'accord, d'accord. Oui, ben, je crois que voilà, hein. Allez, reviens, reviens. Allez, reviens, allez. Vous pouvez lui tendre la main. Et là, Sandrine, si tu veux, tu te restes sauter parce qu'il va y avoir une vue. On va, ça va le stimuler. On va les bien sortir, non ? Sandrine, il est en petite juquette. On va les bien sortir. Et toi, les calmes, le beau. Si, il est très conscient, c'est... Mets-la entre tes dents, là. Il n'écoute personne, il n'écoute que lui, Toto. Laurent, tu peux la mettre entre tes dents ? J'ai envie de travailler. Il n'écoute que lui, là. C'est dur, après. Je me rappelle qu'on peut l'aider, le plus beau, c'est vrai qu'il n'y avait pas le mot. Je n'ai pas dit prendre la clé et le virer, hein. Tu l'aides, l'homme, le bel. Ah, vous avez quand même pris la clé. Allez, go ! Oh ! Oui, attention. Ouais ! Pas mal ! Bravo, bravo ! Ça va, Laurent ? Oui, je me fais calme. Tu souffles quand même fort, là, hein. Ça va, parce qu'on voit tout ton copain, là. Tu souffles fort, pour la première clé, je trouve. J'ai vu quelque chose qu'elle... C'est salé. C'est salé. L'eau, je te rappelle, est salée dans la mer. On te laisse changer, et puis tu nous retrouves après. Allez, allez, allez ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon, première clé difficile, mais c'est pas mal, ça vous met dans l'ambiance. traverse, traverse, tu l'as eu ? Oui ! Il a sauté, tout. Il a du mal à respirer, quand même, hein. Que Sophie Favier ne commence pas à se cacher, car comme tout bon capitaine, c'est elle qui va s'y coller pour la première épreuve. D'accord. Je sais, Sophie, que si tu étais un animal, tu aimerais être changé en caméléon. Oui. Alors, le caméléon, il a plusieurs fonctions. D'abord, il rampe, il se meut avec beaucoup de grasse. Ça, ça va bien aller pour la cellule. Et puis aussi, il change de couleur. Et quand tu sortiras de cette cellule, tu seras d'une toute autre couleur. Je te préviens tout de suite. D'accord. Je t'en prie. Tu regardes autant ? Ouais. Attention, Sophie. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tant qu'elle rampe. Oui, non, tu es gentil, merci. Je vais me faire lui, hein, allez ! Allez, vas-y, merci, Sophie. Alors, c'est un mur glissant, Sophie. Qu'est-ce qui commence, toi ? Allez, je regarde. Bon, je descends, déjà. Sophie, oui ? Il faut que tu les fermes. Tu vois où est la clé ? Euh... Tout en haut du mur. Face à toi, Sophie, lève la tête, face à toi. Vas-y, vas-y, avance, 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 avance. Il n'y a rien à craindre. Vas-y, tu n'as rien à craindre. Lève les yeux, Sophie, elle est en haut. Un mur glissant, hein ? Oui, alors, il faut que tu escalades ce mur. Tu vois, tu as des prises. Oui. Sur le mur. Il faut que tu te sers des prises pour arriver jusqu'en haut du mur, là où tu vois la clé. Tu vois les prises ? Ouais, je les vois bien, mais... Alors, le problème, c'est que c'est un mur... Ouais, voilà, impeccable. Aïe. Il n'y a plus de la recommencer. C'est là où... Ah, ça glisse vachement, les mecs. C'est un mur glissant, Sophie. Ouais, bah, je ne suis pas firme, mais c'est vachement... Allez, accroche, accroche. Attends, 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 attends. C'est très, très, très glissant, les mecs. Voilà, il faut que tu prennes bien, appuies sur le premier. Vas-y, viens, viens, tu te prennes. Allez, c'est bon, c'est parti, t'es droite sur la clé, là. Putain, c'est très, très, très glissant. C'est l'horreur. Proche. Alors, il faut qu'elle... Change de prise, Sophie, change de prise, peut-être, c'est pas la bonne. Si, si, elle est partie, là. Attends, le côté, c'est pas mieux, hein. Voilà. Non, mais reprends-là, c'est bien bonne. J'ai combien de temps ? Allez, les bras, allez, les bras, allez. Allez, les bras, tirez les bras. Allez, il faudrait que tu fasses 1m90, c'est pas évident, c'est vrai. Ah, politique. Non, il faut simplement qu'elle puisse... Allez, fais bord, allez, tire, regarde. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, assis, amène ton pied sur la puce où tu as la main. Attends, c'est très, très difficile. Mais tu pousses attention, comme si tu sautais. Quelle vache, c'est combien de fois il reste ? Encore, ça va, ça va, c'est bon, c'est bon, on regarde. Je vais la laisser. Il reste plus de la moitié. Peut-être, peut-être, Sophie, si tu pars du point de départ, tu prends un élan et t'essaies. En courant, c'est ça, essaye. Non, mais là, c'est pas du tout court, là, ça. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. Non, regarde. Merde ! Sophie, attends. Sophie, écoute-moi. Ce que tu as fait, c'est bien. Ensuite, quand tu es arrivé à la dernière prise accessible, il faut que tu fasses comme un balancier, que tu ailles vers la droite. Tu vois, tu as une autre prise vers la droite. Ouais. Eh bien, tu fais exactement ce que tu viens de faire, et au lieu de continuer dans le même chemin, tu vas un peu vers la droite. Ah, ouais. C'est parti, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, très bien, très bien, très bien. Allez, vas-y. Encore. Voilà. Non, non, prends la bonne prise. À ta droite, maintenant. Sur ta droite, fais comme un balancier, tu vois. Jeff ! Oui ! Aide-toi du mur. Aïe, 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 aïe. C'est exactement ça. J'allais. Tu pourras essayer, va. C'est ça, la bonne technique. Yeah. Oui, c'est bon. Voilà, deuxième prise, c'est bon, allez. Vers la droite. Oui. Tu vois, lance-toi vers la droite. Voilà, super. Aide-toi du mur. Aide-toi du mur sur le côté. C'est bien, les deux. Allez, c'est là, ouais. Elle est tuante. Encore un dernier essai, Sophie ? Hein ? Un dernier essai, ouais. C'est bon, tu vois, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon, ça monte, allez. Allez, allez, allez. Bon, mais laisse faire. Oh, reviens, reviens. Reviens. Allez, en l'instant, reviens. Viens, viens, viens. Oh, merde. Arrière. Dommage, t'avais la bonne technique. Oui, mais t'avais le... Oui, t'avais les ongles qui te gênaient. Les ongles, les ongles. Eh oui. Merde. Parce que Sophie a de très jolies ongles, très jolies mains, mais c'est difficile de faire de regarder. C'est hyper glissant, c'est l'horreur. Merde. C'est pas grave, allez, c'est la première. Allez, vous pourriez quand même lui dire que c'était bien. Je confirme donc que c'était extrêmement glissant. Alors, il est clair que je ne suis pas très, très bonne en grimpe. Et j'étais sans doute pas assez concentrée. J'aurais sans doute dû également prendre mon élan. Il est vrai que le sol sur lequel je prenais mon élan, eh bien, était mou. Donc, évidemment, mes prises n'étaient pas bonnes. Quoi qu'il arrive, ma chère Sophie, j'ai décidé unilatéralement que tout ce que tu feras sera bien. Même quand tu rateras. C'est comme ça. Mais les garçons vont la venger, là, maintenant. On va voir. Richard, au parloir. On se calme, on se calme, hein, Richard ? Pourquoi dis-tu que ton héros, c'est ton cousin ? Parce que c'est un gars que j'admirais depuis quand j'étais petit, puis voilà. Ouais, c'est tout, rien de spécial. Je fais du rugby parce qu'il en faisait, et puis rien de spécial. C'est déjà beaucoup, hein, non, non, sans plus. Eh bien, fais attention, parce que dans cette saline-là, c'est pas ton cousin que tu vas avoir en face, mais un mec qui en a dans les bras. Je t'en ai encore un peu discuté, peut-être ? Non, il n'y a pas de discussion à avoir. Riri, attaque ! Riri, attaque ! Allez ! Allez, Riri ! Alors, il n'y a pas grand chose à vous dire, si c'est qu'il doit pousser comme une bête. À cinq, c'est ça ? Jusqu'à cinq, voilà. Allez, Richard, allez, allez ! Allez, auquel, auquel ? Oui, allez, auquel ! Oui, allez, Riri ! T'as vu une flotte, c'est bon ! Aïe, vous êtes reculés, d'ailleurs. À mon avis, pour la première fois, notre enfant, quand même... T'as du fil à retordre. Eh, Richard, passe ta tête sous le truc, Richard ! En tout cas, un combattant, ça... Mais toi, comment m'emmener ? Il a le droit de mettre la tête sous le cou, sous la corde, ici ? Il ne fait pas exactement la même chose, mais je ne sais pas si c'est... Comment tu te... Allez, Richard, allez, allez ! Allez, c'est bon, Riri ! Allez, allez, c'est bon ! Vas-y, vas-y, t'es en bonne voie, là ! Allez, t'es au trois, t'es au trois, il ne t'arrête plus qu'au deux ! Il peut céder du mur, là ! Eh, mais t'as du mur, Richard, si tu veux ! Tu peux prendre la pluie sur le mur, Richard ! Il a cédé, il a cédé ! Il a cédé, il a cédé ! Il donne ! Il a fait trois minutes dans sa vie ! Eh, souffle, souffle ! Par rapport au poste qu'il tient au rugby, il est... Donc, il est bien placé ! Bah oui, il est quand même... Le poids doit être la pression... Cale, cale, cale ! Mais regardez, le fort recule, hein, là ! Tu prends, tu prends quand même de l'avance ! Attaque, attaque, il lui attaque ! Quand même, une chose à signaler, c'est que d'habitude, tu vois les candidats, ils reculent tous au bout d'un moment... Vas-y, il te reste un gant, deux minutes ! Allez, Clépine ! Tu le tiens, là, tu le tiens ! T'as du temps, Portia ! Allez, allez, allez ! C'est dans l'endurance que tu le tiens, hein ! Ouais, ouais, j'ai l'impression... Tu tiens, tu tiens, souffle ! Allez, allez ! C'est badass, c'est génial ! C'est génial ! C'est le plus fort mieux ! Oh là 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 ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Attention, Richard ! Il va falloir la portière, attention ! Oh non ! Vas-y, pousse tout ce que tu as ! Non, il faut sortir, les enfants ! Sors, il faut y aller ! Sors, sors, arrête, arrête ! Arrête, arrête, arrête ! Sors ! Allez, il faut quand même la plaisir, hein ! Il faut quand même la plaisir, hein ! Il faut quand même la plaisir, hein ! Tu vois, je peux quand même te dire que tu l'as donné du fil à retendre, il était le premier candidat ! Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, qu'est-ce qu'il fait qu'il a été plus fort que toi ? Euh... Il n'a pas cher du fort, il a... Il a quand même... Il a reculé, mais... Elle est... Intelligent ! Je ne sais pas ça ! Ça va, il n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est juste... J'essayais, mais je ne pouvais pas ! C'est pas en endurance ? Bien reculé, quoi ! Ça va ? On y va ? Pardon ! On y va, on y va ! Les clés, les clés, les clés ! Les clés ! On veut des clés ! Allez plus vite derrière ! Je pensais vraiment gagner parce que j'étais dans mon élément. Ça ressemblait fortement à une mêlée. J'ai bien essayé de pousser avec la tête, avec tout ce que je pouvais. J'y suis pas arrivé, tant pis. Je constate qu'à part la clé de Toto, vous faites Tintin, hein, les gars, là, jusqu'à maintenant. Hein ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a eu un... En effet, c'est pas facile, hein ! Peut-être ! Pour ceux qui nous regardent, c'est pas facile ! C'est vrai, bravo qu'elle est bonne ! Tu te rends compte, elle se met tout le monde dans la poche et tout, très bonne ! Non, non ! Allégrez, mon grand ! Oui ! Mets les gants ! Et tu chantes des coups pour vous. Ouais ? Bon ! Prends ton micro, et chante-nous quelque chose ! Tu m'as chanté ici ? Bon, non ! Après, si t'as réussi ! C'est encore... La seule crainte que j'ai, moi, dans cette cellule, c'est que tu démolisses tout ! Oui, alors, tu es gentil, tu nous le fais tranquillos ! Et tu ramones la clé. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que j'ai envie qu'ils aient une clé, quand même, là ! Oui, alors, vas-y ! Alors, tu vas avoir une épée ! Reprends ton souffle, d'abord, parce que courir, c'est pas ton truc, hein ! Vas-y ! Tu vas avoir une épée, donc tu sortes l'épée du tronc, Oui ! Et ensuite, avec la même épée, il faut que tu coupes un cordage ! Bah, tu lui as tout dit quoi ! Bah oui, mais j'ai envie qu'ils aient la clé ! Bon, d'accord ! Allez ! Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Toto ! Toto ! Toto, tu commences un peu le feu ! Vas-y ! Vas-y ! Mets-toi plus près de la porte ! Allez ! Vas-y ! Regarde ! Les bras, donc ! C'est vrai ? Oui ! Alors, oui, mais facile, mais... La taille de l'épée... Oui, compo ! Voilà, il l'a compris ! Allez ! T'es bien, là ! T'es bien, là ! T'es bon ? Ouais, t'es calme ! T'es bien, là ! T'es bien 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 ! 00 ! Ce qui est bien, c'est que vous le faites en record ! Allez ! Allez ! Tire, là ! On a l'impression qu'il est tout le coup ! Allez, coco ! Vous savez ! Il essaie de tirer sur le cordage, là ! Essayez de tirer le cordage pour le casser, là ! C'est bon, ça tombe ! C'est fait, Coco ! Allez ! Tire ! Ouais ! Hé ! اه ! La clé ! Elle est sur le cordage ! Sous le cordage ! Pas tous en même temps. Voilà. J'avais oublié de lui dire qu'il fallait prendre la clé. C'est la seule chose que j'avais oublié de te dire, c'était de prendre la clé, effectivement. Faut que je te dise tout. C'est quoi ces yeux que tu me fais, là? Je te reçois. C'est bon, d'accord. Vous me paraissez bien me souffler pour des rugbyman super entraînés, champions de brive. Allez, vite, on va vers la prochaine. Allez, allez. Il y a Sophie qui s'est fait ramper. Sophie a été enlevée, les gars. Par la sauvageonne. Ce qui va nous permettre d'avoir deux félines séductrices face à face. L'une a le magot, l'autre veut lui piquer. Voilà l'histoire. C'est une bonne chose. Oui, là, voilà. Hein? C'est toi, capitaine. Bon, d'accord. Alors, Richard, je vais rentrer chez moi, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Envoie Richard. Non, là, écoutez. Là, il y a 20 000 francs éventuellement à gagner. 25 000. Même bravo, Sandrine, on sent que vous avez une sorte de l'argent. Vous regardez comme elles sont belles, tout dans le regard et tout. Donc, chaque fois qu'elle retourne une pièce, si la face blanche n'apparaît pas, elle gagne de l'argent. Elle peut continuer ainsi de suite jusqu'au moment où elle prend un risque de trop et où elle perd tout. Peut-être c'est à vous aussi. Ça te fait marrer, toi. Regarde, regarde. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il y a un peu de l'argent qui tombe, mais c'est pas encore suffisant. Là, c'est brûlé. C'est éventuellement pour un verre dans un bistrot avec un copain, mais là, ça va pas plus loin. Attention. Ouais. Ça continue. Mais Sophie, tu le risques tout à votre avis. Oui, oui. Ouais, ouais. En plus, elle a de la conversation. Elle est capable de tout. Ouais. Excellent. Ça continue. La Sauvageone a l'air de se réjouir. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est l'argent du fort. Sauvageone, attention. Qu'est-ce qu'il se prend? Non, encore, encore. Ah là là. Je s'emballe. Je s'emballe. Oui. Qu'est-ce qui continuerait, Anna? À votre avis, il faudra arrêter? Petit jeu, les garçons. Petit jeu, les garçons. Petit jeu. Encore une petite donne, mais elle a l'air de leur prendre. Ah, oui. Ah, ah, ah. Ouais. C'est long. C'est bon. C'est bon. Et elle, qu'est-ce que c'est? Elle va vouloir continuer, hein? Ah, non, mais... Aïe, 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 aïe. Oui! Oh là là! Il leur reste plus de trois, là. Il leur reste plus de trois, là. Oh là là! Sophie, elle en est terrible, terrible. Elle se pose un cas de... Elle se pose un cas de conscience, là, Sophie. On la voit. Elle est là. Elle procédure. Oh, au milieu, il fallait pas. Oui! Oh là là! Oh! Alors là, elle peut arrêter ou gagner tout. C'est-à-dire l'équivalent de 25 000 francs. Ou tout perdre. Ou tout perdre. C'est vrai. Ce que vous dites, elle fait un peu au connu bon sens, comme disait ma grand-mère. Et alors? J'adore le bon sens. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Sandrine. Alors? Ah, elle le prend. Bravo. Alors là, vous pouvez la... Le capitaine, vous pouvez la... Bon. On change de lieu, les gars. Sophie Brune. Oh bah, vous avez rien fait encore. Oui. Il paraît... Alors, c'est bizarre, j'ai lu quelque part. Pourtant, pour une sportive de haut niveau, votre loisir favori, c'est la sieste. C'est parti. Hein? Alors, la sieste avec un bon livre, c'est sympa. Non? 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 Vous le préférez... Elle est très intéressante. Je ne savais pas quel livre? Bah, justement, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? La livre de Fort Boyard. La livre de Fort Boyard. Tout prousse en douze volumes. Bon, bah, écoutez, c'est un petit peu ça. C'est une sorte de bibliothèque dans laquelle vous allez pénétrer. Alors... On y va. Et puis, les gars, on s'excite un peu, hein? D'accord? Sinon, je... Non, mais regarde toi, je te... J'ai pas l'air comme ça, mais je te jure que... D'accord. Coco? Coco? Non, pas Coco. Tu es celui d'un grand, là. Oui, bravo, Sophie! Non, non. Lila! Lila! Bravo, Sophie. Formule. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va! Attention! C'est parti! Regarde un peu avant. Sophie, tu vois que... Mets-toi la clé, mais... Alors, tu la prends. Bah, oui, mais... Essaye d'attraper la clé. Elle peut la prendre. Il faut qu'elle retire, simplement. Essaye de retirer quelques... Les bouquins ou les caisses. Fais gaffe. Alors, vas-y, prends-la. Retire... Retire ce... Essaye de le sortir. Le livre dans lequel se trouve la clé. Sors-le. Vas-y, prends-la. Sors-le, sors-le. Tire-le, tire-le. Tire. Tu peux essayer de soulever et de l'attraper. C'est tout tombé. Soulève le haut et attrape la clé qui est en dessous. C'est tout tombé. Pardon? C'est tout tombé. Pousse, pousse, pousse. Je vous force? Oui, oui, vas-y. Sûr? Oui, oui, oui. Non, c'est pas possible. Si, vas-y, vas-y. Oh là. Fais tomber ce qui est en dessous. Fais-le tomber ce qui est en dessous. Fais-le tomber ce qui est en dessous. Mets un coup de main. Mets un coup... Donne un coup dans les livres qui sont en dessous. Donne un coup de poing dans les livres pour voir... Mets un coup de poing dans les livres pour voir... Les livres qui sont en dessous. Voilà. Boussuis un peu. Voilà, 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 voilà. Vas-y maintenant. Non. Alors prends-la. Oui. Des grèves. Sors. Eh bien non. Alors, sortir. Comme ce qu'on veut de sortir. Non, 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 non. Maintenant, pour pouvoir sortir... Sophie, écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Pour pouvoir sortir, il faut que tu reconstruises la pile de livres. D'accord. Parce que tu vois, la porte est bloquée puisque tu as fait tomber tous les livres. Ah ouais, ok, j'ai vu. Tu as compris? Alors maintenant, tu te dépêches sinon tu peux être prisonnière. Tu poses la clé pour faire ça quelque part. Comme ça, tu seras moins embarrassé. Voilà. Alors, et bien justement, c'est toute la technique. Non, il n'y a pas de banc. Voilà. T'as encore du temps, hein, t'inquiète pas. T'as compris la technique. En levant, en levant, en levant ceux de dessous. Lève la pile et tu le passes dessous. Bien joué. Bonne idée. Bonne idée. Lève la pile en le passant dessous. Reste en bas. Lève 3 ou 4 livres en le passant dessous. Toute la pile, toute la pile. Attention, vous allez avoir une prisonnière là. Vas-y, pousse. Allez, pousse. Pousse. Allez, allez, c'est bon, ça passe, ça passe. Vas-y, c'est bon. Vas-y, voilà, tiens, consolide la clé. Voilà. Essaye de sortir. Essaye de sortir. Essaye de sortir. Sors, 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 sors. Sors, sors, sors. Sors, sors, sors. Allez, je peux pas. Oh mince. C'est toujours bloqué? Essaye à tort. Essaye à tort de le pousser. Reste un peu de temps. Essaye, essaye de sortir. Ressaye, réessaye de sortir. Essaye de sortir. Essaye de sortir. Sophie, c'est trop tard. Sophie, c'est trop tard. Sophie, c'est trop tard. Sophie, tu vas rester là pour le moment. Tu vas attendre que Mister Laboule vienne te chercher. Il va t'emmener en prison. D'accord? Oui. Alors, Sophie, je sais pas comment... Vous avez pas un peu pour vous motiver quand vous êtes sur le terrain et que ça va mal? Des coups de tête. Des coups de tête. Des coups de tête. Alors, allez-y, puis moi, je vous attends devant. Allez, allez, allez. Allez, allez. Des coups de tête. 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 Du coups de tête. Tu gardes. La carte qui t'arrive. OK. J'ai trouvé assez facilement la clé dans la poussière, mais il a fallu ranger les livres et j'ai pas trop l'habitude de ça. Donc ça m'a posé des difficultés. Dommage, je suis bien en prison. Aïe, aïe, ça y est, ça y est, je le sentais. Elle est prisonnière. Ah oui, passe-partout ce marre, c'est ton jour. Mais il n'y a quand même que deux clés. Le scénario se corse. Messieurs François et Laurent, mettez ces lunettes, s'il vous plaît. Vous avez, j'espère, l'habitude de travailler ensemble, de pousser sur le joug. Lanceur, sauteur. Hein, lanceur, sauteur, là, il n'y a pas de sauteur. Ça fait une peu mouche, non ? Hein ? Ça fait une peu mouche, non ? Mais oui, mais ça t'arrange plutôt. Et... Mais non, non, tu les mets sur les yeux, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc vous allez pénétrer tous les deux ensemble, je ne vous en dis pas plus. Simplement, quand la lumière rouge s'allume, il faut sortir. C'est ça, hein ? C'est ça, et la clé, regardez où elle est en arrivant. Attention, messieurs, là, c'est de la force, c'est uniquement de la force. C'est parti. N'oubliez pas la lumière rouge, vous sortez, hein ? Merci, merci. Je peux vous donner à quelqu'un ? On a la clé au-dessus. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, ça va ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Viens gagner, Toto. Oui ! Viens, Toto, là, viens très bien. Bravo, bravo, bravo. Voilà, ils sortent fort, quand même, hein ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est l'équipe de rive, hein, quand même, donc ils sont forcément... C'est vrai ? Allez, on est bon, on est bon, on perd ça, on se... Allez, on va... Sophie a raison, on va vers la prochaine, bravo. Allez, on est chaud, là. Allez, on y va, on y va, on y va ! 3 clés, ça, effectivement, s'ils avaient raté ça, je remarque que la capitaine volait du rythme, elle a raison, donnez votre bourse, Sophie, voulez-vous déshabiller ça ? Sophie, chaussure micro pour le grand cérémonial. Sophie, je tiens à vous dire que quand on sort le centre de cellules, vous n'êtes ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Ça, je vous l'ai dit tout de suite, et en plus, les téléspectateurs vont comprendre tout de suite, votre adversaire, écoutez bien ce que je vais vous dire, votre adversaire, boue d'impatience, de vous voir entrer. Ça va être quelque chose, ça va être un grand moment. Tu as fait du temps ? Tu as fait du temps recommandé. Regardez bien Sophie Fabier, peut-être ne la reconnaîtrez-vous pas à la sortie. Tu le fonds, tu le fonds. Tu es en pinaille. Allez, allez, allez. On s'attende. Elle se pose. Faites-lui la tête. Tiens, on est là. François, s'en va. Pousse-le-là, pousse-le-là, ouais. Mais là, ça va passer. Allez, 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 allez. Pousse-le-là, pousse-le-là, maintenant. Et quand vous êtes dans un match, c'est que vous êtes dans la gadoue, vous êtes à peu près. Oui, prenne-la aux jambes, prenne-la aux jambes. Voilà. Oh la la. C'est bien, vas-y. Mais t'as rien. Allez, Sophie, allez. Allez. Tiens, Richard. Vas-y, t'es bon là. Allez, Sophie. Ouais, allez. C'est sûr que ça vous démange de l'élever. Allez, prenne-la, 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 fais-la tomber, pousse-le-la de l'autre côté. Attrapez les jambes. Attention, parce que c'est une épreuve où il faut prévoir la sortie assez tôt. Allez, allez, Sophie, allez. Encore, encore. Allez, essaye encore un coup. Pousse-le-la, pousse-le-la, fais-la tomber, elle aussi. Voilà, viens. Allez, viens sortir, viens sortir. Ah non, t'as le temps. Vas-y, t'as encore cinq minutes. Sors, sors. Il faut qu'elle sorte, faut qu'elle sorte. Sors, sors, sors. Sors, sors, sors. Sors, sors, sors. Accueille-la quand même, franchement. Un bisou, mon ami. Là, là, le jeu, comme ça, là. Elle est très forte, la dame. Formidable, parce que t'as bien joué le jeu. Bientôt, tu ne trouveras pas, vous ne l'avez pas le temps de vous relever, quoi. Non, mais elle est là pour défendre la clé quand il arrive. C'est de l'argile. C'est Sophie, c'est Sophie-Favier, toi ? Oui, c'est son clone. Ce serait une jolie sculpture, hein, ceci dit, parce que regarde. Hein, un sculpteur, un sculpteur, là. Oui, enfin, bon, malgré tout, on n'a pas trop envie de les toucher. C'est un enfer, je t'avais prévenu. Bien, les enfants, il faut continuer sur les clés. Et ça se passe maintenant avec François et le père Fourard. En Vigie. Ne jamais se fiez aux apparences, jamais à François, homme de lettres. Oui, oui, vous ne jouez pas seulement avec le ballon, mais aussi avec les mots, non ? Oui. J'ai oublié dire que vous avez écrit un livre sur le rugby. C'est exactement. Ah, je ne me trompe pas. Bon, allez, allez, allez. Essayez de transformer votre premier essai. Écoutez, d'une arme à feu, il peut être une pièce. Nos amis sont nombreux, issus de son espèce. Qui est-il ? Je répète. D'une arme à feu, il peut être une pièce. Nos amis sont nombreux, issus de son espèce. Qui est-il ? Pistolet, gâche, détente, feu, revolver, pari-lé, argent, monnaie. Top, top, c'est trop tard. C'est le chien. Mais oui, dans une arme à feu, c'est le chien qui quitte le percuteur. Et ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l'homme et le chien est une espèce animale. Eh bien là, vous avez mordu dans le piège. Vous descendez. Eh oui, déçu, hein ? Ouais, on va s'entraper. Tu vois, on va s'entraper. Allez, allez, rattrapez. Allez, hop, à la niche, le chien. D'Alton, vous avez vu où est votre copine, Sophie ? Là, je suis là au Tigre. Oui, et puis Duboisé, Duboisé n'a pas eu la clé non plus, je vous dis tout de suite. Ça ne nous étonne pas. Il va peut-être revenir, vous pouvez vous en servir comme vous voulez, ce brave Duboisé. Bon, allez, on ne perd pas de temps parce que maintenant, ça commence à être un peu urgent. Mon cher Traverse, ne passez pas à travers. Elle est excellente. Elle est bonne, elle n'a jamais faite. Il faut... C'est bien, c'est bien. Il est bon, lui, hein ? Il faut avoir le pied marin, ça va bouger. Ça va bouger. Allez, rentrez-toi, vite, vite, vite. Réfléchis-toi, ne réfléchis pas trop. Maintenant, tu as la clé qui est forcément dans... Ah ! Le pauvre, il est bien secoué, là. Alors, la clé, elle est forcément dans l'un des endroits de bateaux un peu fous. Mais où ? Il faut qu'ils fouillent partout. Alors, le problème, c'est qu'une clé, c'est petit, hein ? Mais c'est le sale, c'est quoi, hein ? Au-dessous de ta tête, Toto ! Il ouvre tout, hein ? Malheureusement, il ne vous entend pas, hein ? Vite, profite-toi ! Ouvre tout, ouvre tout ! Dis-lui de tout ouvrir, il faut voir partout ! Ouvre tout, Toto ! Jette tout ! Il n'a pas bien regardé, il n'a pas bien regardé, il n'a pas bien regardé. Il n'a pas bien regardé, il n'a pas bien regardé. Il n'a pas bien regardé, il n'a pas bien regardé. Il n'a pas regardé, Toto. Vraiment, arrache tout, arrache tout ! Les paniers ! Qu'est-ce qu'il a tout regardé, là ? Il a regardé partout qui retournent là où il était, les petites larmes. Les paniers, les paniers, Toto, tu les regardais ? Il faut qu'il sort, 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 sort ! Sors, Toto ! Il a encore le temps ! Début de sortir, début de sortir ! Sors, sort ! Ça n'a rien vu, nulle part. Nulle part. Alors, on perd pas. Ah, et en plus, tu... voilà. On va vite vers la prochaine. Je suis désolée, mais ça commence à devenir un peu grave, votre affaire, là. Allez, allez, vite, 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 vite ! Voilà ! Hop ! À tout de suite, Sophie ! Attention ! À l'oubliette ! Oui, mais voilà, je viens de sortir d'une tempête très dure, terrible. C'est un jeu très difficile. Donc, je préfère faire une mêlée avant de rentrer dans un bateau. ... Bah oui, ça fait toujours trois clés, hein ! Je suppose que Sandrine vous l'a déjà dit, mais la situation devient un peu critique. Qu'est-ce qu'il fait, l'entraîneur à la mi-temps, quand ça va mal et qu'il vous remonte ? Écoute-vous, Lydie. Hein ? Il dit quoi ? On dit les petits gars ! On a toujours un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Il nous engueule. Il nous engueule. Il nous engueule. Il nous engueule. Ah, Sophie ! Allez, les petits, voilà ! Ah oui, oui ! Non, mais allez-y, il est bon. Ah, il a compris. Ok. Vas-y, t'en reste encore ! Ah, t'es bon, t'es bon ? 100 mètres ! Vas-y, il reste encore ! Vas-y, vas-y ! Avec les deux pieds, peut-être. Tu vois, s'il mettais les deux pieds, il fait balancer les concords. C'est vrai que Lysandrie, il fait balancer avec tes deux pieds. Brasse-lui tous tes deux pieds ! Voilà ! Super ! Allez ! Super, Coco ! Oui ! Oui ! Bonnard ! Génial ! Allez ! Mélange de l'équipe ! Il te reste 200 mètres, un con ! Allez, Coco ! Allez, Coco ! C'est même pas drôle ! Encore un pète ! Allez, mon copère ! Ah, ouais ! Voilà ! Il reste du temps, Coco ! Il reste du temps ! Il reste du temps ! Il reste du temps ! Allez, encore, encore un effort ! On est bon, là ! Vas-y, Coco ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Il reste peu ! Encore, Coco ! Allez ! Ouais ! C'est bon, ça revient ! Alors, Sophie ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Il faut se descendre quand tu étais après la boue ! Ça y est, tu es là, là ! Va la chercher au bout ! Va la chercher, Coco ! Attention ! Vas-y, va la chercher ! Oui, mon bras ! Oui, mon bras ! Alors, Sophie ! Il faut absolument les deux autres clés, là ! Si vous n'avez pas les deux autres clés qui viennent derrière, il y a l'oubliette ! Eh, sort ! Sors, Coco ! C'est bon ! C'est bon, le temps ! C'est bon ! Attention à toi ! Ouais, c'est un patron ! C'est toi, le patron ! Ouais ! Ouais ! Alors, combien il y en a, là, maintenant ? Il y en a cinq ! Quatre, donc il en faut encore deux ! OK ? Parce que la septième, savez où est la septième ? Oui ! Bah oui ! Là-bas, là-bas, là-bas ! François ! Allez, allez ! Par là ! Allez ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! L'épreuve très, très difficile, les boulets étaient très lourds, mais je me suis bien servi du poids de mon corps pour arriver à les lever, et j'ai réussi à décrocher la clé pour mon équipe, et j'espère qu'on va aller jusqu'au fond. Quatre, il y a encore deux ! Il faut pas y louper, bon, ça va être Sophie qui va à Sophie, parce qu'en tant que capitaine, tu vas y aller, même si c'est désagréable, même si ça a des propriétés sensations, oui, qu'est-ce qui se passe ? Il manque un candidat. Ah oui, et après Savoyard, et après Savoyard, ça sert encore peut-être de l'argent, mais pour avoir de l'argent, il faut partir jusqu'au bout, c'est pas encore fait. Alors, c'est François ? Bon, il fait toujours le même cinéma, bon ça, regardez, la pièce, pas de phase blanche, d'accord, on a compris ça, va, vas-y, gagne du temps. Ouais, bon, alors, excellent, un peu d'argent en plus. À la fin, ça peut peut-être compter, ça. Sophie avait déjà fait une très bonne chose, là, François... Ah, ça y est, perdu, perdu. Alors, Sophie. Bon, pièce blanche. Sophie. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, tu as pas grand-chose à lui dire, hein, si ? Non, non, je peux, à nouveau ? Bah, vite, 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 vite. Écoutez bien, Sophie, tu dois mettre les mains dans chacun des bocaux qui sont en face de toi, d'accord ? Il y a des choses très désagréables et tu l'oublies parce qu'il faut cette clé impérativement, d'accord ? Il faut que je mette la main dans chacun... Dans chacun, tu fouilles bien au fond, mais tu ne passes pas de l'un au troisième, tu fais bien les uns derrière les autres. D'accord. Et là ? Il suffit que tu en oublies un et tu n'auras pas la clé. Voilà. D'accord. Ok, donc tu vas dans l'ordre que tu veux. Je prends quelque chose au fond du vocal. La clé. La clé, il y a une clé. Ah oui, il y a une clé, il y a une clé. Dis-toi qu'il y a un vocal TF1, un vocal France 2, un vocal M6, tout ce que tu veux. Je dois tuer la main partout. Allons-y. Il faut m'aider, attendez. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Je commence par quel trou ? Vas-y, pars ! Mets-toi, plonge ta main ! Plonge ! Allez, vas-y, Sophie, dépêche-toi ! C'est horrible. Commence par le premier sur ta gauche. Là. Voilà. Vas-y, plonge ta main dedans. Dépêche-toi ! Allez, vas-y, allez, allez ! Courage, courage, courage ! Allez, allez, Sophie ! Allez, vas-y, 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 vas-y ! Allez, pique ! C'est rien, c'est bon. Bon, visiblement, c'est pas là. Alors, si t'as bien fouillé dans celui-là, tu passes au solide à côté. C'est bon. Tu dois pouvoir la voir, non ? Elle gratte un petit peu, voilà. Voilà, super. Promis-moi un peu tout ça, là. Alors, s'il n'y a rien, tu peux faire celui d'à côté. Il n'y a rien. Mais dépêche-toi, hein ! Parce qu'on a quand même beaucoup à faire. Il n'y a rien, là, non plus. Allez, encore, encore. Alors, vas-y, celui-là. Allez, n'hésite pas, n'hésite pas, vas-y. Il n'y a rien, non plus. C'est sûr ? Allez, rentre, rentre, rentre. Je vous jure, il n'y a rien. Bon, continue. Oh, je suis morte de tout. Vas-y, 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 vas-y. Allez, Sophie, allez, vas-y. Allez, allez, allez. Oh, maman. Il faut être courageuse, hein. Je vous jure, vous qu'avez pas... Encore, Sophie, encore. Encore, Sophie, encore. Viens l'un après l'autre, voilà, super. Vas-y, vas-y. Dépêche-toi, Sophie, dépêche-toi. Je suis morte de tout. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. Allez, passe au suivant, passe au suivant. Dépêche-toi, c'est super. Tu dois la voir, celle-là, Sophie. Allez, 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 allez. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, Sophie, c'est bien. Passe à l'autre. Passe à l'autre. Passe à l'autre. Dépêche-toi, tu dois la voir. Allez, 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 allez. L'autre. Oh, vous êtes vaches, n'alliez pas, hein. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, dépêche-toi, c'est la dernière, allez. Je n'ai jamais plus de ma vie, je n'ai jamais rien commandé ni personne. Non, 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 non. C'est bon, elle est là, elle est là. Oui, elle est là. Super. C'est là, wouh. Bravo. Je n'ai plus, je ne commande pas personne. Non, non, non. Et dis-moi, toutes les étoiles un peu crâtes du soir, toutes les... C'est toi qui dis quoi ? Je sens qu'à France 2, même pas, je le sens bien qu'il y a un règlement de compte. Non, pas du tout. C'est la carte des chaînes. C'est pas vrai. Allez, on va vite. Attention, écoutons-moi bien. Une ? Une. Vous savez où est la septième ? Allez, en bas. Allez, allez, allez. Allez, tire. Allez, il faut la dernière. Je ne sais pas sur lesquelles... Oh, ça y est, elle a trouvé la cinquième gluée. Oh, c'est bien, mais c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé l'avoir. Continuez, moi. Ça devenait intéressant. Ça peut être la dernière ? Ça doit être la dernière. Ça doit être, car s'il n'y a pas... C'est ça, c'est l'oubliette, c'est ça ? C'est l'oubliette. Bon, capitaine courageux, bravo. Oui. Richard, tu vas à nouveau te trouver face à un adversaire, s'il te plaît. Viens. Eh oui, Richard, c'est comme ça. Dans une chose qui n'est pas facile, qui demande encore de la force. C'est ça ou l'oublier. On y va. Allez, allez. Allez, Richard, allez. Allez, Richard, allez. Allez, Richard, allez. Comme ça ? Comme ça ? Allez, Richard, regarde le tas. C'est bon, quand tu veux. Tu vois ? Avec le bras de fer, quand il arrive à faire suffisamment de force, quand il a suffisamment de force pour lutter contre son adversaire, la clé descend et elle est accessible à ce moment-là. Aurais, où est ? Oui, Richard. Allez, Richard, allez, allez. On y va. Allez, allez, on y va. Arrache, arrache, arrache. Il peut l'attraper, là, non ? Oui, tu peux l'attraper la clé ! Richard, tu peux l'attraper ? Elle t'aille attraper la clé vieux ! Non, 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 non. Non, non, non. Fais gaffe. Où est Richard ? Attends. Allez, allez, allez. Non, 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 non. Fais gaffe. La fais pas tomber ! Continue, continue ! Calme-toi, Richard ! Tu l'attrapes comme il faut ! Allez ! Viens, Richard ! Ouais ! Hé ! Super ! Ouais ! Fais ton signe ! Yeah ! Allez, on va laisser pied. Bon, j'en ai partout. Venez, 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 c'est bien. Super ! Génial ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça va ? 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 Sixième clé obtenue difficilement. La septième. C'est pas facile non plus, mais il la faut absolument. Grâce à cet engin bizarre qui se propulse avec les jambes. Donc, il faut avoir des jambes, mais vous en avez tous. Je crois que vous l'avez prouvé. Et on sait pas du tout encore qui va y aller. Vous allez prendre un tirage au sort qui va se passer tout de suite. Vous allez vous mettre chacun derrière une couleur. Et normalement, Sophie, la prisonnière, va vous rejoindre car la boule a dû la libérer. J'entends déjà les pas. Elle va se mettre derrière le rouge. Sophie, qui était déjà un peu timide là avec la boule. Est-ce qu'il a été méchant avec vous ? Comment s'est passé ces jours en jaune ? C'était pas très amusant. Malheureusement, Sophie, pour prix de votre libération, je vais ouvrir. Vous êtes devant le rouge, c'est ça ? Les deux trappes rouges. C'est-à-dire que le rat a deux chances de pénétrer chez vous. C'est normal, c'est le prix de la libération. D'accord ? Bon, alors maintenant, sauve à jaune avec ce sourire qui n'appartient qu'à vous. Vous voulez vous libérer le rat, s'il vous plaît. On le met là. Il va tomber sur l'un d'entre vous. Il entre dans votre couleur. Il attaque, il attaque. Sophie, Fabier ! Le bon petit capitaine ! Le bon petit capitaine ! Allez, Sophie ! Allez, 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 Sophie, 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 Sophie ! Les tigres n'attendent que vous ! Les tigres ont faim, Sophie, ils vous attendent pour le déjeuner, je les comprends. Moi, vous feriez, moi, si je... Moi, moi, ça serait avec vous, ça serait dessert, plein de résistance et entraîne. Ça va aller, ça va aller, Patrick ! Ça va aller, merci ! Alors, vous pénétrez là-dedans, allez-y ! Venez, 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 venez voir ! Alors ! Voilà ! Vous avez compris le principe du pédalage ? Attends, et après ? Et on dirige avec les côtés. Allez, tenez, nous, on va la regarder de là-haut. Attends, on va l'encourager de là-haut. Allez, vite ! Sophie, petite appréhension ou pas ? Tout va bien, Sophie ? Non, j'ai pas l'appréhension. Vous avez déjà rencontré les tigres de près ? J'ai le droit de reculer ? Non, jamais, jamais. Jamais ? Ça vous fait plaisir ou... Mais je suis absolument ravie de voir ces petites bêtes. Oui, ces petites bêtes qui sont pas si petites que ça, c'est incroyable. Allez, on y va ! Eh bah, dites donc ! C'est parti ! Mes enfants, qu'est-ce que vous... T'avoue ! Voilà, ouais ! Voilà ! C'est à toi que ça reste 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 ! C'est à toi-même ! Toujours ! Prendez-les ! C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, 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 c'est bien. Il y a quelques disparités entre blanc, c'est bon, rouge, c'est bon, noir, c'est bon, rouge, c'est bon, blanc, c'est bon, noir, c'est bon, là, vous n'êtes plus d'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous me posez dessus. Pour le moment, le maître des jeux a une certaine avance sur vous. D, c'est bon. Toujours de l'avance. B, c'est bon. Égalité. Encore de l'avance pour le maître des jeux. Égalité. Voilà. Oui, égalité. Maintenant, une carte, ça va peut-être être à vous. Eh non, mauvais choix. Attention. Oui, aïe, aïe. Encore un double. Ce sont les jokers. Encore un double. Oui, formidable. Ces billes représentent 25 secondes de plus. Vous les mettez dans la pendule, s'il vous plaît. C'est grâce à vous que vous avez maintenant 1,55. Sophie, vous le méritiez, vous qui avez été prisonnière et qui avez eu beaucoup de malheur. Sortez. Si vous voulez sortir de l'autre côté, c'est votre commande. Quatrième chasseur de temps. J'en baisse bien ta tête. Approchez, grand François, et arrêtez-vous à la barre. Non. Pour l'instant, ça marche pas très fort. Votre défi est celui-ci. Vous enflammez ensemble. Votre feuille de papier, le premier qui lâche, a perdu. Mais si vous laissez éteindre votre papier, exprès, vous aurez perdu de toute façon. Ça demande une certaine tactique et beaucoup de courage. Vous allez un peu vite, à mon bout. Oh là là. Il a déjà... Qu'est-ce qui s'est passé, François ? La flamme, il y a un retour de flamme. Par-dessous, sortez. Merci. Cinquième chasseur de temps. J'ai des très grands, celui-là. Monsieur Allegret. Oui, patron. Amusez-vous, amusez-vous. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt la Vérezina. Il y a eu un seul défi réalisé. Sur les quatre précédents. J'ai l'impression que vos camarades comptent sur vous. Ça devrait être dans vos corps. Tel que vous le montre le maître léger, vous allez prendre le... Toi, main tendue, complètement au-dessus du fil. Le premier qui lâche, dont les muscles cèdent, a perdu. Ça, si Eric Allegret perd ce défi, la crédibilité est mise en cause. Et le maître des Jeux sait contre qui il est tombé. Il veut gagner lui aussi. Jusqu'à maintenant, on dirait qu'Eric Allegret porte un sac de paille. Maître des Jeux faibli. En plus, vous ne pouvez pas voir ses yeux. Vous ne pouvez pas voir la panique qui l'habite en ce moment. Eric, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez de croire, ne tremble pas. C'est un combat à mort. Eric, vous avez gagné. Heureusement que vous êtes là. 25 secondes de plus, vous les mettez dans la pendule. C'était dur ou pas ? Assez. Assez, dit-il, relativement décompacté. Merci, Eric. Dites, vous pouvez dire à vos camarades, vous avez gagné du temps. Dernier défi avec le capitaine. Sophie, il vous confie, voilà, le voyeur. Oui, oui, si, si, fais attention. Je viens vers vous, bel homme. Arrêtez de faire la gueule, moi j'en ai marre. Ça fait rire que vous, Sophie. Les moments de défi ont été réalisés, ce n'est pas beaucoup comme temps dans la salle du trésor. Peut-être en aurez-vous un troisième. Et voici. Il s'agit d'être très à droit. Allez-y, approchez-vous. Quand même, avant tout. De poser chacun à son tour un petit cube sur l'autre. Il faut surtout que vous n'êtes pas le dernier à faire tomber. Allez-y, empilez. Sans toucher la table et avec une seule main. Ne vous appuyez pas sur la table, Sophie. Comme quand vous étiez petite et que vous pousseriez des tours. Vous avez raison de regarder sur les côtés. Il est méchant, hein ? Ah, il est méchant. Méchant. Joli. Il n'est plus au tour jamais réalisé dans ce défi. Je ne peux pas que du bien. Je dis... Oh là là ! C'est de l'art ! C'est presque en vieux coups gagnés, là, Sophie. Vous avez gagné ! Bravo, Sophie. Prenez ces billes. Mettez-les là. Finalement, vous êtes dans la moyenne. Non, pas dans celui-là, Sophie. Si vous le remettez dans celui-là. Là. Vous n'êtes pas confusse du tout. Vous êtes très contente. Vous avez gagné 2 minutes 45 dans la salle de 13h. Dites-le à vos camarades. Vous êtes un bon capitaine, Sophie. Vous pouvez rester ici si vous voulez avec nous, non ? Oui, j'ai avec plaisir. Non, sortez-le, Sophie. Ce serait trop beau. Et si vous les maîtres de jeu, vous pouvez en rêver. Sophie, est-ce que tu as réussi ? Oui, et on a 2,45. Ouais, super. Bravo, Sophie. Allez, venez par là. Bravo. Hop, hop. Vous avez la moyenne. 2,45. Oui, c'est pareil. Avec un remarquable record de Sophie qui a fait la plus belle empilade depuis le début de Fort Boyard. Bien, on met les clés maintenant, s'il vous plaît. Regardez les clés. Ça symbolise cette première partie, cette fin de première partie. Sophie peut être dispensée de mettre une clé qu'elle va repartir tout de suite avec pas ce temps pour retrouver le perforat qui vous attend de pied ferme, Sophie. Très bien. Allez-y. Au revoir, Sophie. Au revoir. Voilà, dès que les clés sont mises dans les serrures, M. Traverse et la jolie Sophie Brune s'en vont avec passe-temps pour se préparer pour une aventure physique, très physique. Partez. Sophie Brune. Allez, Sophie Brune. Voilà. Et on reste entre nous avec quelques malabars. Alors, oh là, ouais, d'accord, c'est superbe. Donc, maintenant, messieurs, il y a des aventures qui permettent chaque fois de découvrir un indice. Ces indices, il faudra bien réfléchir. Il y aura un mot-code qui vous permettra d'entrer, éventuellement, de prendre beaucoup d'argent. Si le mot-code est faux, vous n'aurez rien du tout. Donc, maintenant, il y a du physique. C'est ce qu'on pourrait appeler entre nous de la gamberge. D'accord, gamberge. Tout se passe maintenant avec le père Fourin. Comment c'est déjà le... Là, 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 là... Non, 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 c'est pas ça, c'était... Là, là... Ah, Sophie, Sophie. Oui, dites-moi, dites-moi. Bonjour. Oui, ben, c'est pas fini. Si vous me chantez votre dernier succès, je vous donne directement l'indice. Allez, alors, allez-y. Le tout dernier, alors. Oui, oui, le dernier, dernier. Vite, vite, vite. Venez bouger. Le bas des reins. Venez bouger le bas des reins. Vous verrez que... Ça fait du bien. Ça doit être magnifique. Les spectateurs, jugez-vous. Mais moi, je n'entends pas. Non, non, c'est pas ça. Je n'entends rien. Je veux dire, si vous voulez, dans le bas d'un coup, non. Écoutez, je vais quand même vous poser les trois définitions. Écoutez bien. Quand il est lourd, mon premier indice est dangereux. Vous répétez ? Je n'ai pas compris le début. Quand il est lourd, mon premier indice... est dangereux. Ah oui, ben, vous chantiez maintenant, il faut répondre. Pistolet, carabine... Non, non, non. Le château de mon premier indice ne se visite pas. Et puis, s'il vient d'une ville d'Allemagne, mon premier indice est parfumé. Vous allez repartir encore plus là. Vous n'avez pas le premier indice. Vous rejoignez vos amis qui vous attendent près de la Tyrolienne. Et puis, vous souriez tout de même. Allez, 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 allez. Oui, allez, 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 je vais m'entraîner. Non, non, non. C'était quoi là, dites-tit... Pas trop pointre aux noms. Sophie Laurent a un indice extrêmement important, parce que les rumeurs du fort qui sont souvent exactes me disent que Sophie Sallé a raté le premier indice. Donc vous allez descendre avec cette tyrolienne jusqu'à la mer, nager, le premier qui arrive, Montaumat, décroche un indice, le fait tomber sur le pont, et l'autre avec un porte-voix, le crie aux camarades qui seront là, derrière. Tout ça en 3.30, car si en 3.30 vous n'avez pas réussi cet exploit, qui est un espoir faisable, bien entendu, eh bien l'indice est auto-détruit et ça fait un indice de moins. D'accord ? Donc vous allez vous faire équiper, ça va ? Pas trop de pression ? On dirait que Laurent Traverse, il est un peu... Je suis pas au mieux, je suis pas au mieux. C'est pas au mieux, et toi ? J'appréhende un peu. Bon, ils appréhendent tous les deux, ça va être joyeux. Allez, allez-y, faites-vous équiper. Quand vous êtes accrochés, vous me le dites, quand vous avez envie, vous me le dites. Est-ce que vous avez envie ? Avez-vous envie ? Oui. Oui ? Oui. On y va ! Allez ! On va skipper les jambes, là. Oulah ! Vous voyez, le plongeon, le vol calé, c'est un coup. Alors, si on en sait quelque part, il n'a plus pour qui les deux va arriver le premier ? Toto, il y a du mal à se décrocher du... la Tyrolienne. Il y a énormément de courant, et je vais vous annoncer, si vous faites cette nouvelle, ça ne va pas être une partie de plaisir que d'aller jusqu'au Féjima. Voilà. Parce que plus tu sais, plus ça bouge, tu as du mal à... Regardez, il y a un grand truc ici, c'est que quand il y a beaucoup de vent, les candidats se mettent autour de moi pour protéger du vent. C'est génial, la fin de la chaleur humaine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Parfait. Comme ça. Je vais voir, c'est la clé qui fait. T'en fait terriblement. La clé est tout au haut. C'est... alors, c'est pas une clé, c'est un indice. Alors je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais c'est quand même la première fois que je vais me faire monter. Il n'y a plus de temps les hommes. C'est pas une raison. C'est même parce que c'est des efforts, là. Oui, vous êtes très solidaires. C'est la durée que je suis. Oui, bien sûr. C'est la durée que je suis. Voilà, elle y arrive. On a assumé, elle a surépondé. Elle vient de lancer l'indice. C'est quoi qu'elle a là ? Oh là là, elle est tombée dans les vols du bateau. Ça y est. Toto, ton rôle est donc maintenant nous créer l'indice. Ça va-t-il savoir nous créer l'indice ? Il a un porte-voix. Alors, c'est bien écouté par toi. Sophie, toi, tu n'as pas une première. Malheureusement, non. Malheureusement, non, je ne resterai pas là. C'est ici. Lettre ! Lettre ! Lettre ! Lettre ! Alors, difficile. Quoi ? Lettre ! Lettre ! OK ! OK ! Alors, on va vite faire une autre aventure, parce que réfléchir sur un seul, ce n'est pas évident. Lettre ! Lettre ! Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Papier, crayon... Blanc... Venez par là ! Allez ! Je vais passer... J'espère que vous avez noté le remarquable travail. De Laurent et de Sophie, qui vous ont donné le premier indice. De Sophie, surtout. Je ne sais pas si vous avez vu que c'est elle qui a nagé, celle qui est montée... C'est rare chez les femmes. Bon, Richard, s'il te plaît. Tu viens ici, s'il te plaît. Allez, viens. Regarde mon pato. Qu'est-ce qu'il y a mon pato ? Il y a mon pato. Tu vas faire une épreuve qui, j'espère, vous rapportera un indice, qui est une des épreuves dont rêvent tous les candidats masculins du fort. Une sorte de troisième mi-temps. Une sorte de troisième mi-temps, on peut le dire comme ça. Tu vas progresser dans un labyrinthe obscur à laquelle il y avait quelques pièges. Bon, ça, ce n'est pas la partie la plus agréable. Et au fond, au merveille, il y a Ariane avec, sur le corps, l'indice marqué. Je ne t'en dis pas plus, je vais aller vite. Allons-y. On est totalement nu. Tu ne touches pas le corps. Il faut tout lui expliquer parce que lui, il voit une Ariane, forcément, il se jette dessus. C'est un animal sauvage. Et alors, tu ne vas que nous entendre. Tu ne verras rien dedans. Vous me guidez, alors ? C'est nous qui te guidons. Le départ est là. OK ? Allez, vas-y, descend. Bonne chance, hein ? Ouais. On est avec toi de tout cœur. À gauche, à gauche, à gauche. Voilà. À tout à l'heure. Non, on reste là-haut parce qu'on va regarder les images de là-haut. Alors, est-ce que ce n'est pas Sophie qui guiderait un peu perversement Richard vers cette belle femme ? Alors, tu vois, il est là. Il y a des tonneaux, là. Il parle ici. Il a passé entre les tonneaux. Là, tu passes, voilà. Alors, regarde. Tu prennes sur ta gauche. Mets-toi là. Il y a des trucs sur ma tête. Est-ce que tu m'entends ? Ouais. Donc, sur la gauche, à gauche toute, tu devrais contourner un bâtiment, hein, pour retrouver... Ah, pas bon ? Des filets. Est-ce que tu vois des filets, oui ? Je suis le filet. Voilà, tu suis le filet. Je vais où, là ? Il y a un truc en face. Non, non, non. Tu vas tout droit, là. À droite, à droite. À droite, à droite, à droite. Je vais où, là ? Alors, ça, c'est qu'on trouve des bâtiments dans lequel il y a de l'eau, voilà. Là, il y a de l'eau, voilà. Là, il y a de l'eau, voilà. Tu traverses. Tu devrais, voilà. Tu fermes, tu vas tout droit. Tu devrais tomber sur un filet. Là, je vais où ? Tu traverses. Il y a une grille. Il y a une grille en face. On traverse le filet. Tu traverses le filet. Tout ça. On va le faire dessous, voilà. On va le faire dessous. J'avance ? Bien. Il y a une grille. Il faut aller tout droit, là. Il faut aller tout droit, là. Il ne faut pas porter, hein. Tu ne peux pas sur le filet. Non, je vais peut-être pas sur le filet. À gauche, à gauche, à gauche. Oui, oui, il faut aller à gauche, à gauche et tout droit. Tu cherches une grille. Oui, il y a une grille. Voilà la grille. Tu la tires. Tu es en train. Baisse-toi. Baisse-toi, Richard, baisse-toi. Voilà, un passage. Très bien. OK. Là, je vais où ? À ta droite. Il faudrait que tu... Voilà, tu vérifies ta droite. À ta droite, tout droit, Mme Richard. Tout droit, voilà. Parfait. Ouais. Il est arrivé, il est couvert. Génial. Alors, maintenant, prends la torche, Dariane. Tu prennes la torche, Dariane. Je cherche le mot. Prends la torche et regarde sur son corps, il y a un mot d'insprit. Parole, au pluriel. Pardon ? Elle est très, très mignote. Parole. Parole, au pluriel. P-A-R-O-L-E-S Ça revient, Richard, maintenant. Ah non, elle est trop belle. Richard ? Oui. Tu vous entends ? Oui. Je me laissez vous revient, là. Bien, Richard, super. Formidable. Ouais. Formidable. Ça a été trop dur. Génial. C'est bon, le mot. Le mot, le mot. Elle est très belle. Oui, mais à partir du mot. Parole, avec un S. Parole. Alors, lettre et parole. C'est beau. Ouais, parole au pluriel. Lettre, ça peut être une chanson écrite par un... Lettre ouverte. À quelqu'un. Lettre, parole, parole, c'est musique. Ça peut être musique. Parole, musique, lettre. Lettre. C'est une ligne. Lettre, parole, parole. Alors, je sais par les bruits du fort, comme dirait Patrice Laffont, que vous avez le droit de faire une troisième aventure, peut-être même une quatrième. Ok, on va déjure la première. Allez, voilà. Bravo, Sophie. François, on enlève à François son micro et ses chaussures, s'il vous plaît. Il peut le faire lui-même. François, tu m'écoutes bien. Tu as deux sous. Pendant ce temps-là, les gars, les forts, vous enlevez ça, s'il vous plaît. Vite, 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 vite. François, écoute-moi bien. Sous-terrain inondé, une lampe, des lunettes. Allez-y. S'il faut que ce soit pas ce temps qui vous aide, ça, c'est la meilleure, alors, franchement. Ça, franchement, ça restera aussi dans les annales. Alors, quatre coffres, d'accord, avec des noms... Tu m'écoutes bien ? Quatre coffres avec des noms d'îles que tu vas trouver quelque part dans une des galeries de sous-terrain inondé. Le bon nondil, tu le verras marqué à un moment, quelque part, mais il faut que tu arrives vite car il peut être effacé par des vagues. Si tu le vois, c'est le bon, tu plonges, tu trouves le bon nondil sur un coffre, tu ouvres, tu remontes l'anis. Si par hasard, tu n'as pas vu ce bon nondil, tu cherches dans les quatre coffres. D'accord ? Tout ça en 3.30, dépêche-toi parce que ça peut se détruire. Allez, vas-y. Sophie s'en va avec pas ce temps et on y va. Allez. Alors, est-ce que tu as le papier de l'indice, l'être, attention, l'être pluriel. Hein, ok. Et le deuxième indice, c'est ? Donc, le deuxième indice, c'est... Voilà, ça y est, il est des... Parole. Parole avec un S. Parole avec un S aussi. Oui, parole, porte. On va regarder votre copain déjà descendre, réfléchissez comme ça dans votre tête, avec un habit de la mer. Parole, parole d'habit. Alors, où est-ce qu'il est là ? Non, moi, non, oui. Il faut qu'il aille sous l'eau pour trouver les passages. Va sous l'eau. Il entend quand il remonte, oui. Il a fait un autre passage. Voilà. Attention, vite, dépêche-toi. Parce que tu vois, là, il y a le nom de l'île. Il faut qu'il trouve un autre passage. Où tu vas, où tu vas ? Bonne-toi, pour un autre passage. Vas-y, monte, 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 monte. Vite, vite. Qui se dépasse ? Vite, vite, vite. Sinon, le nom de l'île va s'effacer. Sinon, il y en a un nom. Il va s'effacer. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, zut ! Ah, là, 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 là. Il l'a fait. Là, vite au coffre, vite au coffre. Vite au coffre, oui, là, ça arrive. Eh oui, mais maintenant, il va falloir qu'il ouvre les trois coffres, quoi. Parce que, tu vois, le nom de l'île, le nom du coffre, qui était donc le coffre qui fallait ouvrir dans lequel il y a lundi, c'était inscrit là. Alors maintenant, il faut qu'il se l'ouvre, il ouvre chacun des coffres. S'il a le temps, parce que malheureusement, il faut qu'il se dépêche, il faut qu'il se dépêche. Il ouvre tous les coffres. Ouvre tous les coffres, dépêche-toi. Ouvre tous les coffres. Dis-moi, il n'a pas beaucoup de respiration, hein, de ce temps-là. À torse de quoi ? C'est une nouvelle expression, ça ? On n'a pas d'endurance. Dépêche-toi ! Un autre, un autre, un autre, un autre ! Les autres, un autre ! Un autre ! C'est trop bête. Il a perdu du temps au début, et voilà. Allez, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est un coup de chance, hein ! C'est un coup de chance, hein ! C'est un coup de chance, c'est un coup de chance. Allez, dépêche-toi, c'est un coup de chance. Vite, vite, vite ! Vite, vite ! Vite, vite ! Super, bravo ! Dis-moi, c'est un truc de... Un coup de chance ! Alors... C'est bon ? Lévis ? Bravo ! Vous pouvez applaudir votre pône, là ! Non, non, non ! Bien, je vous dis ! Mais tu peux faire mieux ! Elle est bonne pour ça, ou... Faut mieux faire ! C'est quoi ? Non, j'ai pris la pône pour une boule ! Au pluriel ! Vous n'avez que des mots au pluriel, attention ! Ça veut dire quelque chose, ça ! Au pluriel ! C'est ça, les comme garçons ! Au pluriel ! Lettre au pluriel ! Parole au pluriel ! Je pense que j'ai un mot au pluriel ! Allez ! Pas sûr, pas sûr ! Pas sûr que ce soit un mot au pluriel ! Attention ! Allez, on est partis vers la cassouille ! J'ai pris la cascade sur la tête ! J'ai même nagé à contre-courant, à un moment, je crois, et puis j'ai eu un peu de chance ! Aïe, 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 aïe ! C'est bien ce que je craignais ! Regardez-moi Sophie ! Sophie, pour cette très belle balade sur un fil, tu bénéficies de colis de bois osphériques idéales, tu as une belle brise, tu as un petit chouchou que je t'ai apporté, un petit chouchou qui est écrit, je ne veux pas avoir les cheveuses dans les yeux ! Exactement ! Donc tu marches sur ce fil, ça a l'air simple, ça ne l'est pas autant que ça, tu vas jusqu'à la cartouche qui pente, tu la dévisse, tu crées l'indice à tes camarades qui sont... Tu as peur ou pas ? Ben écoute, j'en fais rien, j'y vais ! Mais tu assures, tu es un formidable capitaine ! Tu le prends, tu progresses encore, tu le prends dessous et puis tu vas, tu marches ! Allez, vas-y ! C'est parti, Sophie, Favier, sur le fil ! Attention Sophie, je vais t'enlever un tout petit peu, n'aie pas peur, je vais t'enlever la barre qui était un peu coincée, je t'aide, n'aie pas peur, c'est parti ! C'est à toi maintenant ! Bon coup de vent ! Tu souris, bien sûr ! Je suis attachée à maman, n'aie pas peur ! Je parle pour ça parce que j'ai une petite fille de 22 mois quand même et des gens qui m'aiment ! Si vous, vous n'en avez rien à faire ! C'est génial ! Il y a beaucoup, beaucoup de vent, vous l'aurez compris ! C'est ce qu'on appelle le sourire un peu figé, voyez-vous ! J'essaie de commenter, c'est un petit peu mon boulot ! Ça va les copains en dessous ? Ne répondez pas ! C'est bon, c'est impeccable ! C'est bien, c'est fini, super ! Ah ! J'essaie de rentrer mon ventre parce que maman va encore me mettre au régime en rentrant à la maison ! Ah ! C'est loin encore, hein, quand même ! Mais pardon, concentre-toi ! Mais peut-être ça la rassure de parler aussi ! Parle, parle, parle ! Ça me rassure parce que je suis pipette moi dans la vie, ça me rassure, ça me donne une contenance de vous parler ! Eh bien, tu es très belle, Sophie ! Quelque de ta bouche ! Beaucoup de vent, hein ! Sophie, je voudrais pas t'affoler, mais il faut absolument ce dernier indice, mes copains ont eu un troisième ! Et pas d'idée du mot du tout pour le moment ! Donc peut-être que celui-là sera un déclenchement ! Je le souhaite ! Alors, tu vois maintenant que tu n'as pas beaucoup de temps pour aller juste contre toi, hein ! Il faut quand même que tu avances un tout petit peu plus vite ! Allez ! Allez, scélérons un peu plus vite ! Allez ! Dans une, au moins ? Voilà ! Impeccable, voilà ! Continue comme ça ! Vous voyez où elle indique ça ? Regardez ! Il te reste plus que... tu le vois, de toute façon ! Oui, mais il... il reste pas énormément de temps, hein ! Il te reste pas... 15 mètres, après ! Allez ! 10 mètres, même ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez surtout ! T'inquiète pas, avec des bras musclés comme ce qu'il y a en bas, si tu tombes, on est là ! On te rattrapera pas ! C'est un peu loin quand même, vous avez pu rapprocher ça avec toi ! Je sais pas, de dire c'est d'une fille, on prend pitié, ben non, hein ! Que dalle, hein ! Wallou, hein ! Je suis emportée par le vent ! Allez ! Allez ! C'est incroyable ! Allez, Sophie, allez ! Allez, Sophie ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, papa ! Allez ! Allez ! Allez ! Pire ! Pire ! Attends, attends, attends ! Alors, tiens ! Alors... Vous êtes prêts ? Oui ! Attention, on n'a aucune idée du mot, là, pour le moment, hein ! C'est bon ! J'y arrive ! Grain ! Grain ! Grain ! En pluriel ? Grain ! Au singulier ! Grain ! Grain ! Alors... Je suis pas dingue ! Parole ! Lettre ! Aube ! En pluriel ! Et grain ! 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 Comme du grain ! Qu'est-ce que je fais, là ? Oui ! Grain ! Grain ! Sophie, tu restes en place ! Grand maïs ! On va te ramener ! Ok ! T'inquiète pas ! Alors... Aube ! Lettre ! Parole ! Grain ! Quatre indices, hein ! C'est bien d'avoir quatre indices ! Vous n'avez aucune idée du mot, là ? Vous envisagez quoi, là ? Du sacrifice ! Sacrifice ? Allez, on descend, maintenant ! Non, non, non ! On peut plus réfléchir, parce que la porte de la Seine du Trésor va s'ouvrir ! Allez, vite ! Vite, 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 vite ! Voilà, c'est terminé ! Vous avez très peu de temps avant que ne résonne le gong, Sandrine aux manettes ! Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Sacrifice ? Sacrifice ! Qui sacrifie en premier ? François ! Alors, viens ! Mettez pas cette main-là ! Vite, dépêchez-vous ! Parce que le gong... Ça y est, le gong vient de sortir ! Alors, la porte, ça veut dire que la porte va s'ouvrir ! S'ouvrir ! Prière ! Prière ! Prière ! Parole, lettre, grain ! Un deuxième sacrifice ? Sophie, reviens ! Vite, vite, vite ! Un deuxième ! Vite, vite ! Vous avez une idée ou pas ? Réfléchissez ! Sophie, t'as entendu les indices ? Euh... La différence ! Prière ! Rhin ! Parole ! Lettre ! Poivre ! Prière ! Poivre ! Lettre ! Parole ! Rhin ! Parole ! Vous n'utilisez ! Vous n'utilisez ! Une autre sacrifice ! Un autre sacrifice ! Un autre sacrifice ! Non 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 ! Vous n'utilisez ! Boulain ! Vous n'utilisez ! Vous n'utilisez ! Vous n'utilisez ! On est combien là ? Allez ! Ouh... Vite ! Vite ! Les lettres ! Allez ! Je fais le F ! M ! Qui a le F ? Le U ! Il faut le I ! Le I ! Le I ! Je vais aller chercher le boule, moi ! Dépêchez-vous, vous avez peu de temps ! M au départ, qui c'est qui a le M ? M ! Le haut, qui c'est ? Il y a assez de boulets ! Laissez-le, reste avec les boulets ! Le M, qui c'est ? Coucou, monsieur le haut ! Sophie, Sophie, M c'est toi, le haut, qui c'est ? M ! Ecoutez-moi, écoutez-moi ! Ecoutez-moi, s'il vous plaît, deux secondes ! Sophie, M ! Levez la main quand vous êtes sur les lèvres ! M ! O ! U ! L ! I ! Il y a deux N ! Alors pousse-toi ! C'est bon ? Faites une droite tête de tigre ! Allez-y, allez-y ! 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 Chargé ! Hé, comment l'a vu ? Comment l'a vu ? Oh la la ! La porte se ferme 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 ! Richard ! C'est fini, c'est fini ! Venez ! La porte ! C'est chez vous, c'est chez vous ! Vite, Richard ! Oh la la ! Il se marre, il se marre, Laurent ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Oh la la ! Je dois sois à tes mains, Corso ! On va vous aider, on va vous aider ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Toute pièce, toute pièce, ça vaut le coup ! Allez, prenez ! Prenez ! Prenez ! Prenez ! Prenez ! Prenez ! Allez, même moi, je vais ramasser deux ou trois, va ! Allez-y ! Hop ! Allez ! Allez-y ! Allez-y ! Sophie ! Tout est bon, tout est bon ! Chaque pièce est bonne ! Il y a encore une ici ! Allez ! Hop ! Allez-y, Sandrine ! Bon, c'était laborieux, mais effectivement, c'était moulin ! Alors, quelques explications, vous pouvez aller là-bas, merci ! Alors, pourquoi lettre ? C'est la fameuse lettre de mon moulin d'Alphonse Daudet ! Parole ! Un bavard est souvent appelé un moulin à parole ! Aube ! Les aubes sont les palettes de la roue du moulin ! Grain ! Le moulin sert à moudre le grain ! La prière, le fameux moulin à prière est utilisé dans les religions d'Asie ! Et puis, ce qui a peut-être tout déclenché, c'est le poivre, c'est-à-dire le moulin à poivre classique que vous-même vous employez, moi, de temps en temps, quand j'ai envie de mettre le poivre ! Et alors, c'est comme ça ! Alors, on vous regarde, c'est... bah oui, c'est assez moyen ! C'est assez moyen ! Il y a eu des hauts et des bas dans ce programme ! Il y a eu des moments où vous étiez en plein dedans, des moments où vous étiez... C'était une grande période de flottement ! Sophie, je voudrais... bon, les autres... bien, hein, il y a eu des moments... bon... Et Sophie, particulièrement, toi, je voudrais te dire que tu as été un capitaine extraordinaire ! Oui ! Parce que, entourée d'une équipe de mecs, avec heureusement une autre femme, mais difficile à gérer, parce qu'il fallait les chercher ! Oh, c'est des natures ! En plus, tu nous as apporté un formidable enthousiasme ! J'avais l'impression que tu étais contente de le faire ! Et que déjà, tu as énormément, on le sait, de personnes qui t'aiment énormément ! Et moi, j'ai l'impression que tu as encore gagné des voix de cœur ! En tout cas, merci de nous avoir invité ! Non, non ! Elle n'est pas vue pour ça, je ne crois pas ! Pas le genre ! Voilà, je vous laisse ! Et je vais retrouver le père Fouara, on va peut-être avoir une conversation avec lui à votre propos, quoique... Non, viens lui, tirez la barbiche ! Qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je lui dis pour toi, père Fouara ? Tire ! Ah bon, d'accord, vous allez... Nous, quand on arrive ! D'accord ! Salut ! On a un fantasme de lui tirer la barbiche ! Au revoir ! Salut ! Allez ! Merci beaucoup ! C'est une question qui m'a fait gagner à nos enfants ! C'est pas n'importe quand finalement ! C'est ce qu'on va savoir maintenant ! C'est bon ! C'est l'applaudir ! Regardez, ça se passe là-haut ! 38 460 francs ! Bravo ! Mais depuis le début, c'est moi qui vous applaudi ! Alors, c'est pas un grand score ! C'est pas un grand score ! C'est comme un meilleur score parfois qu'au rugby, on mettait pas autant de ballons ! 38 000, ça fait quand même beaucoup ! C'est pas un grand score, Sophie ! Mais je crois que l'essentiel, c'est d'être là, de participer et de faire connaître l'association pour laquelle vous étiez aujourd'hui ! Oui, c'est la colline aux enfants, donc je rappelle ! Voilà ! Bravo à vous, messieurs ! Bravo les gars ! Merci Sophie, elle était formidable ! Elle nous a fait une très très jolie épreuve ! C'est plus qu'à repartir la neige ! Ne changez rien ! Surtout ne changez rien ! Merci Sandrine, merci Renée ! C'est pas tout laisser faire au capitaine, un gars costaud là ! Avant de partir, il faut regarder là-haut ! Regardez là-haut ! Dites au revoir aux enfants ! Bye bye les enfants ! Mais pardonnez-nous, mais bon, ça fera toujours ça dans la cagnotte ! Allez, par là ! Père Fourat ! Oh ! Oui, oui, oui ! Quand est-ce que vous allez faire installer un ascenseur dans cette vigie ? Qu'est-ce qu'il y a encore, l'animateur Lamentation ? Non, mais une grosse fatigue ! J'en peux plus, moi, des émotions, tout ça, des escaliers... Écoutez, Père Fourat, j'ai les jambes coupées, moi ! Ah bon ? Non, c'est une image, une image, je veux dire... Enfin, vous n'avez pas un fauteuil, une chaise longue, un tabouret, quelque chose ? Bon, 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 bon ! C'est debout et fier que l'homme doit rendre hommage à l'honneur de vivre ! Oui, ben, à vous, l'honneur de vivre, à moi, le déshonneur d'aller me coucher, c'est la pensée du jour... Attendez, 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 attendez ! Répétez après moi, je vous aime ! Je vous aime ? Si, 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 je vous aime, continuez, continuez ! Mais c'est pas le moment, Père Fourat ! L'amour est la meilleure vitamine de l'énergie ! Ceux qui aiment ne sont jamais fatigués ! Je vous aime ! Vous n'avez aucune idée, c'est la pensée du jour, bonsoir ! Moi ? Pas fatigué ! Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous aime ! Vous avez envie d'entrer dans la légende de Fort Boliard et de gagner des cédérans ? Simple ! Tapez 3615, code 32 ! Je vous aime ! Bez earthen ... Je vous aime ! Ceuk à la造er ! Père université ! On a maré de 00егente ? De vous sont encore rapidement ! Je vous aime ! Et nous pouvons Gayßerdem ! Des Dotiers ! Sous-titrage ST' 501 ...